Il y a quelques mois, j'étais en accompagnement avec une dame. Et en parlant avec elle, tu te rends compte au fait qu'elle était dans une relation abusive. Mais le pire, le pire est qu'elle ne se rendait même pas compte. Elle ne savait même pas que ce genre de personne, d'individu pouvait exister. Parce qu'elle est une personne avec un grand coeur ouvert et m'a aidé les autres. Elle est tombée sur un manipulateur. Quand elle me décrivait la personne, j'ai retrouvé tous les caractéristiques du manipulateur. Et quand elle a fini de parler, je lui ai dit, regarde le type de personne à qui tu avais affaire. Elle est tombée de nous. Et en fait, elle avait du mal à accepter cela. Et elle a commencé en fait à culpabiliser. Pourquoi je suis en train de te raconter cette histoire ? Parce que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, parce que tu penses que tu es quelqu'un qui a un bon coeur, et dans les autres, et moins les autres. Tu penses que tout le monde est comme ça. Malheureusement, on n'est pas dans un monde de business. On est dans un monde de guerre. Tu comprends ? Et il y a des gens qui sont autour de nous. Certains le font sciemment, par méchanceté, par besoin de se sentir résisté, par besoin de vengeance. Ce sont des personnes qui sont brisées, cassées de l'intérieur. Et leur force, ils le trouvent en faisant du mal, en piétinent les autres. Donc faites attention à vous. Surtout, renseignez-vous, formez-vous. Quand vous êtes mal à l'aise dans une relation, quand vous êtes mal à l'aise dans un environnement, commencez à vous poser des questions. Tu vois ce que tu ressens là ? C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Maintenant, il faut que tu ailles chercher les bonnes réponses. N'oublie pas de t'abonner. Bye-bye.